Plus le couvert est important, plus la culture derrière sera réussie. J'ai des résultats assez incroyables avec le semi-nature, mais par contre, le préalable, c'est un sol vivant. Parce que généralement, les gens font la confusion entre le semi et la volée, qui est un épandage de graines au sol, mais suivi d'un travail de sol. Alors que là, non, on pose les graines sur le sol. Mais si on intervient en mauvaise condition, on n'abîme pas grand-chose, mais on imbibe, en fin de compte, le lit de semence. Même un semoire qui se déplace comme ça, pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Alors j'entends parler des pressions de 200 kg, c'est de la folie, quoi. Il faudrait... Donc les semi-nature, ça peut avoir un peu son avenir. Mais sur des sols vivants, avec les conditions requises. Ici, on pratique l'ACS sur cette parcela-là depuis 10-12 ans. Donc, historiquement, ce n'est pas la meilleure parcelle en SCV. Et on a donc deux matériels. Un semoire à dents, quand on est en présence de paille. On a un meilleur comportement des levées. Et sinon, on utilise beaucoup plus le semoire à disques pour aussi bien des semis de céréales que des cultures de printemps. Donc la particularité du semoire à disques, si vous l'avez regardé, c'est qu'il a une unité de monograines. Donc 12 rangs en écartement 50, pneumatique, coupure de tronçon. Enfin, on croit que c'est un semoire vieux. Il a déjà 12 ans. Mais il est quand même... Et Jury, c'est vraiment... Moi, j'en suis content parce que c'est une marque raisonnable en prix et qui passe très, très bien dans des couverts. Et c'est la meilleure situation pour semer. Plus le couvert est haut. Si c'est 3 mètres, ce n'est pas gênant. Et c'est même là qu'on a les meilleurs résultats. Et donc après, j'ai une troisième formule. C'est pour ça qu'on arrive au semi-nature. Moi, j'appelle ça le semi-nature. Avec le Lopa et puis donc aujourd'hui un aéro. Avant, on employait un disque, un épandeur centrifuge. Mais on avait des problèmes de répartition et on ne pouvait mettre que des grosses graines. Donc, on a travaillé il y a 10, 12 ans, j'en sais rien, l'histoire de l'enrobage pour alourdir les petites graines. Mais bon, il faut coller les graines, il faut les sécher, il faut des gros volumes. Tiens, on les passait dans le godet malaxeur. Ça, c'est un très bon outil, ça par contre. Ça nous permet de manipuler des grosses quantités de tout, de semences, d'engrais, etc. Rapides, alimenter les semoires. On n'a même plus de big bag, on travaille tout en vrac. Et on va très vite. Par exemple, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup pour préparer les semences de céréales, même toutes les semences. Donc, comme on ne sème jamais des cultures seules, il y a toujours du mélange. Par exemple, le maïs, il est semé avec le jury. Les monograines, ils sèment du maïs, quand même. Et par contre, dans les trémies, il y a encore trois autres trémies où on met dans une trémie des granulés de lisier de porc pour, ça je n'en ai pas parlé de ce matin, je rajoute ça, pour lutter contre les sangliers. Parce que le lisier de porc, le granulé de lisier de porc, il émet une odeur que les sangliers n'aiment pas. On a découvert ça il y a 5-6 ans. Bon, là, il y a une clôture électrique parce que je voulais quand même préserver un peu cette parcelle-là. Mais à la limite, au moment des semis, pendant 15 jours, 3 semaines, si on met 100 kg au hectare de lisier de porc, les sangliers ne viennent pas. Et en plus, on rajoute du soufre élémentaire dans l'autre trémie, avec des graines. Et donc, justement, on les mélange avec le godet malaxeur. On met tout ça en vrac là-dedans, on mélange, on remplit dans la trémie. Et donc, il y a encore une troisième trémie, une trémie de petites graines où les gens mettent beaucoup d'antilimaces. Mais ici, l'antilimace que j'utilise, c'est un antilimace biologique. C'est de la nourriture de limaces. Donc, c'est du colza. Le temps qu'on met... Donc, tout est semé dans la ligne de maïs. Et si on prend l'exemple des limaces, le colza lève en même temps que le maïs, même peut-être un petit peu avant. Et c'est du caviar pour les limaces. Donc, ça veut dire que la limace, ça préfère manger le colza que d'attaquer... Bon, je ne veux pas dire qu'il y a une limace un peu plus agressive ou qu'il va manger un grain de maïs. Mais généralement, il préfère manger du colza. Alors après, dans la trémie où je mets le soufre élémentaire, il y a souvent du blé, de l'orge. Si j'ai de l'avoine, je mets de l'avoine. Donc, c'est tout ça en petite quantité. Quelques grains de tournesol, un peu de sarrasin, éventuellement, des fois, un peu chicorée parce que j'aime bien la chicorée. Donc, un mélange de graines. Et donc là, l'objectif des graines de blé, etc., c'est pour nourrir le topin. Donc, les maïs... Donc là, du coup, c'est des semences achetées, c'est un maïs hybride. Mais sur la ferme, on produit aujourd'hui un maïs population. Donc, on n'a pas de traitement de semences. Et puis, on efface le problème des topins en alimentant. Le mélange de graines, on va tourner autour de 40-50 kg hectares. Pas beaucoup plus. Avec le colza ? Le colza, on met 3-4 kg. C'est suffisant. Les granulés... Et donc, en plus, à l'avant, on met la cuve de fertilisation. Donc, on y met aussi de l'engrais liquide. Donc, on a de l'azote qui est apporté sous forme ammoniacale uréique avec l'engrais liquide, du N39, tout simplement. Et puis, un peu d'organique par rapport aux granulés de porc. C'est une petite quantité, mais je trouve que ça aide à la lever. Ça encourage la levée du maïs. puisqu'on est quand même... Et donc, on essaye de semer dans des couverts. Donc, on a quand même peu de chaleur. On est au printemps. Les sols, ils sortent de l'hiver. On essaye d'attendre. On laisse semer un peu... Nous, ici, plus loin, à 2 km à peine, on a la vallée de la Loire. Donc, c'est des sables d'allusion de Loire. Et eux, ils sèment 15 jours avant moi. Moi, je... Déjà, on laisse faire les couverts au maximum. Et les couverts pour les maïs, par exemple, surtout à base de... de févrole, principalement, un mélange févrole-ves, un petit peu d'avoine, un peu de toutes sortes aussi. On a déjà mis l'azote, pratiquement la dose totale d'azote et de soufre qui est déjà en train de faire pousser les couverts. C'est-à-dire que l'azote, on le met très tôt sur les couverts. Et ça finit encore de... Ça accélère encore les couverts pour avoir un maximum de masse. Donc, de fois, on s'aime dans des couverts assez haut. Donc, moi, j'ai remarqué, mais Lucien, il me l'avait dit aussi, plus le couvert est important, plus la culture derrière sera réussie. Voilà. Après, donc, on décline ça, un peu la même chose, parce qu'on fait un peu toute une gamme complète de cultures au printemps. Donc, maïs, tournesol, sorgho, soja. Après, vous avez vu, il y a du sarrasin, du millet, un truc comme ça. Un panel assez large de cultures pour toujours... Les cultures d'hiver, donc colza. Ici, on a la chance d'avoir... de pouvoir faire des contrats de moutarde de Dijon. Donc, ce n'est pas de la moutarde en gré vert, c'est la moutarde de Dijon. Et... Moutarde de Dijon, du lin. Il y avait Monsieur Burleau qui était là tout à l'heure. Et puis après, les classiques, céréales, orges, etc. Voilà. Et donc, un peu les mêmes principes pour semer les tournesols, sorgho, etc. a toujours accompagné les plantes de ce que Lucien appelait les plantes de service. On leur demande un service. Nourrir les limaces, toujours des sortes de nourriture, comme nous, de toute façon. Nourrir les limaces pour ne pas que nous causent de problème. Nourrir les topins, nourrir les sangliers ou les éloignés par l'odeur, etc. Dans le... Dans le sol, on fait quelque chose. Ouais, dans le sol, je mets du colza, ouais. Et après, comme on désherbe à l'Express Sun, ça s'en va. Ça arrive, par exemple, dans les sojas, comme on sème autour du 15 mai, le risque des masses est moins important. Donc, on n'en met pas forcément. Ça dépend des conditions. Mais pourquoi pas. 3 kilos de colza, c'est pas ça qui change grand-chose au coût d'implantation. Donc, ça s'est vu. Après, donc, après, on arrive, mettons, au mois de fin mai, juin. Donc, ça peut, éventuellement, suivant les conditions de l'année, l'opportunité de pouvoir faire du semi-nature de Sarrazin, aujourd'hui aussi de Millet, de... Enfin, j'ai oublié de dire que j'ai des essais de semi-nature, de tournesol. On ne peut pas voir tous sur la plateforme ici, mais ils sont sur la ferme. De tournesol, de Sorgho. On a semé de l'orge de printemps en semi-nature. C'est pour ça que je vais vous reparler du semi-nature. Et le semi-nature, c'est pareil. Donc, du coup, on utilise toujours le godet malaxé. Donc, par exemple, pour l'orge de printemps, automatiquement, comme c'est fin mars, on a un risque limace important. Donc là, systématiquement, on rajoute du colza. Et qui va partir soit dans l'intestin des limaces ou par le désherbant qui va suivre trois semaines, un mois après. Donc, ça ne cause aucun problème. Ça nous permet, ça fait peut-être dix ans, je ne sais pas qu'on fait ça, de ne plus utiliser du tout, peut-être quinze ans maintenant, d'ailleurs, je ne sais même pas. Il n'y a plus du tout d'antilisomas sur la fin. Ça, c'est pour la question limace. Et donc, j'ai des résultats assez incroyables avec le semi-nature, mais par contre, le préalable, c'est un sol vivant, très vivant, comme on l'a vu avec les vers de terre, même là, en plein soleil. et les couverts. Donc, des couverts importants. C'est pour ça qu'on les fertilise très tôt en sortie d'hiver pour qu'ils fassent le volume le plus important possible. Alors, ça, c'est l'aspect visuel aérien. Mais ce qu'on oublie de regarder, on devrait le faire beaucoup plus souvent, c'est l'aspect souterrain des couverts. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniciens, il y en a peut-être des bons, je ne sais pas, il y a des bons techniciens, je ne vais pas faire sortir de chez moi, qui conseillent aux gens d'arrêter les couverts très vite. Et moi, Lucien, il m'avait toujours dit que c'est une erreur. Le couvert, on l'arrête après le semi avec le passage de glyphosate. Et là, donc, du coup, c'est le côté souterrain des choses qu'on n'a pas observé. C'est-à-dire que quand il se développe, il est obligé d'aller chercher de la nourriture en profondeur, donc on gagne en profondeur d'enracinement. Alors ici, ce n'est pas spectaculaire parce que c'est un sol un peu... Mais bon, on a quand même des racines de maïs à 1 mètre de profondeur. Mais sur d'autres parcelles, avec Lucien, on a observé des racines de maïs à 2 mètres 50 de profondeur à cette période-là. Donc, ça pour moi, c'est un élément principal. puis ça a été dit, je viens d'écouter l'intervention de Laurent Denis, il disait la même chose. Il faut absolument gagner, comme la forêt, comme Lucien disait, gagner en profondeur d'enracinement dans le sol. Et donc là, du coup, on augmente la capacité de rétention en eau et puis la capacité des plantes d'aller chercher de l'eau en profondeur. Alors, c'est dans ma situation à moi. Ici, on est quand même sur des limons argileux. Alors, sur des argileux calcaires superficiels, je n'aurais peut-être pas le même discours. Parce que du coup, la réserve est quand même moins importante. À un moment donné, il faut peut-être, c'est peut-être là qu'il faut peut-être calmer les couverts à un moment donné, surtout si on est dans l'année sèche. L'an dernier, il ne fallait pas les calmer parce que du coup, nous, on a eu de l'eau tout le temps. On pouvait les laisser profiter un maximum. Donc là, c'était pour aborder le thème semi-nature. Vous avez bien vu, je fais la distinction. J'essaye de ne pas vous parler de semi-à-la-volée parce que généralement, les gens, ils font la confusion entre le semi-à-la-volée qui est un épandage de graines au sol mais suivi d'un travail de sol. Alors que là, non, on pose les graines sur le sol. Et donc, pour l'anecdote, l'automne dernier, donc on a, ici dans la Nierve, on a une période optimale des semis de céréales qui s'étalent du fin septembre au 10, 15 octobre. Et donc, il se trouve que l'an dernier, on a eu de l'eau, on était très sec tout l'été, on a eu de l'eau en excès, je ne sais plus si c'est le, je n'ai plus la date exacte, moi je ne marque rien, je ne compte rien, ce n'est pas, enfin je marque des trucs, mais bon, ça, ça ne m'intéresse pas, les dates précises, ça ne m'intéresse pas, enfin bref. on a eu de l'eau, je ne sais plus, mettons le 15 octobre et on avait semé avec les deux semoires, on avait commencé à semé surtout les orges d'hiver, on avait commencé les blés et il s'est mis à pleuvoir et je vous dis ça mais ce n'est pas une critique mais la plupart des gens, même en suivi direct, ils ont arrêté de semer alors que nous, on a accéléré les semis mais avec le Lopa. c'est-à-dire qu'on est venu mettre les graines sur le sol, les graines de blé sur le sol et ces blés-là que j'ai semés donc sans s'abîmer puisque du coup et sous la pluie, il y a une bâche donc on a semé sous la pluie et on a un débit de change avec un seul dépendeur, on va beaucoup plus vite qu'avec deux semoires. On ne pouvait pas le faire avant parce que c'était trop sec. On aurait mis les graines et ils ne pleuvent pas, on aurait eu des problèmes. On n'était plus dans la période optimale de semis. Je ne sais pas si vous suivez le problème. Et donc ces blés-là en semi-nature, c'est ceux qui m'ont fait les meilleurs rendements. Ils ont fait 5-6 quintaux de plus hectares que les blés semés au semoire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout abîmé la structure du sol. On essaye d'avoir un lit de semence hyper grumeleux, donc vivant avec tout ce qu'il faut. Donc on met de la nourriture de sol, c'est pour ça que vous voyez ça là-bas. Sans perturbation. Je trouve que nous, agriculteurs, on n'a pas compris. Bon, moi, j'ai des tracteurs importants aussi et c'est pour ça qu'il y a des chenilles aussi. Mais c'est beaucoup trop lourd pour les sols. On a beau avoir des sols qui se structurent, Lucien a parlé des racines, il disait que c'était la charpente du sol. Mais si on intervient en mauvaise condition, on n'abîme pas grand-chose, mais on abîme, en fin de compte, le lit de semence. Même un semoire qui se déplace comme ça, pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Alors j'entends parler des pressions de 200 kg. C'est de la folie, quoi. Il faudrait... Donc les semis en drone, ça peut avoir un peu son avenir. Mais sur des sols vivants, avec les conditions requises. On n'en est pas encore là. On essaie de travailler ces sujets-là. Et donc, moi, je suis très content de cet appareil-là parce qu'il est hyper économique, beaucoup moins cher qu'un semoire de semis direct. Et les blés semis nature, ils sont semés après quoi ? Alors, j'en avais une partie qui était semée après du soja. Donc, on a passé la bâteuse à récolter et puis, on a passé quelques jours après. Quand il pleuvait, on ne pouvait pas semer. Donc, on a semé ces parcelles-là. Et puis, il y a du millet qui était récolté aussi. Je ne voulais pas faire de blé de millet parce que je n'aime pas avoir de grains minés qui succèdent. Mais bon. Donc, comment ça, les vivants ? On a une quantité industrielle, j'en sais rien, ou artisanale de vers de terre. Et là, ce qui est impressionnant, vous avez l'an dernier une période d'été où en ce moment-là, les vers de terre, ils sont en diapose. Ils sont, vous voyez, ils sont sous les... Ils ne bougent pas. Il n'y a pas du tout d'activité de vers de terre en ce moment. Et quand la pluie va arriver et qu'elle va descendre au niveau des vers de terre, ils vont se réveiller. Et là, c'est incroyable. Les vers de terre vont remonter un centimètre de terre de turricule au-dessus des grains de bleu. Et là, j'ai pu appliquer mon désherbant. Et ça, ça s'est fait en 15 jours de temps. C'est... Vous n'avez pas fait en poste semi-prélevé ? Non, je fais toujours des foliares. Ici, en situation ACS ou SCV, c'est encore pire. Les racinaires, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. c'est pas bon. Donc, on travaille beaucoup en folia. Et donc, ça, c'est parce qu'on m'avait fait la réflexion, on va dire, tes grains de blé, ils vont prendre... Mais bon, non, non, ça s'est très bien passé. Et ça, c'est infernal. Les vers de terre, ils m'ont étonné. C'est incroyable. Alors ici, devant la maison, là-bas, il y a une zone où il y a des cailloux. Alors moi, quand je suis arrivé ici, c'était tout labouré. Le gars est labouré. Et donc, il a remonté des cailloux. Il n'y a que 2 hectares de cailloux. Et là, vous allez en trouver parce qu'il y en a énormément. On ne les a même jamais ramassés. Mais ils sont en train de descendre. Mais à une vitesse incroyable. J'ai d'autres situations où les cailloux, des ronds de cailloux qui affleurent comme ça, qui disparaissent très vite. Les cailloux... Mais du coup, on évite d'utiliser le semoir à dents parce qu'il peut encore bouger des cailloux. Donc c'est pour ça on est content. C'est pour ça que la discussion entre semoir à disques et semoir à dents, d'avoir les deux, c'est bien. Et puis le troisième de ce miniature au portin. D'autres questions ? Je disais que celui-là est adapté quand les conditions sont optimales. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est les conditions optimales ? Eh bien, les conditions optimales, c'est... de l'eau. En premier, je dirais de l'eau parce que si vous mettez des graines sur... Alors de l'eau, ça c'est les conditions mai-juin. C'est-à-dire qu'au moment où on va passer dans les cérales pour mettre un sarrasin, un millier pour faire une double récolte. Je n'ai pas insisté là-dessus ce matin mais... Là, vous avez vu, on a quand même la parcelle de millier, là, c'est un petit peu moins... Enfin... Il y a déjà eu une récolte d'orge. C'est du millier de deuxième récolte. Et on a du sarrasin qu'on a donné là-bas, etc. Mais partout, on essaye de faire... Et en double récolte, j'ai aussi une plante qui est hyper intéressante donc que je vous parlais tout à l'heure, c'est la moutarde. Aujourd'hui, j'ai des moutardes qui présentent beaucoup mieux en rendement sanitaire insecticide que la moutarde sortie d'hiver. C'est incroyable. Les insectes sont déroutés. D'habitude, la moutarde, comme un peu les colza, on a des problèmes de milligettes et là, on n'a aucune milligette sur la moutarde. On n'en trouve pas. On se met au mois de mai ? Se met après la moisson, après la récolte d'orge. Ah, après ? Ouais. On se met pas avant la moisson ? Alors, par contre, on se met à faire ça parce que du coup, c'est pour ça que je vous ai laissé l'endénose sur la parcelle parce qu'on a la sécurité l'endénose. Au bout d'un moment, si on arrive limite, on l'endénera et puis on essaiera de trouver un créneau pour récolter. Si j'avais pas l'endénose, je sais pas si je pourrais faire ça. Voilà. Après, je sais plus où j'en étais. Les bonnes conditions ? Ouais, donc de l'eau. Il faut aller vers de l'eau. Donc, quand on aura des prévisions météo qui seront à 15 jours... Là, il nous a annoncé du bon temps, mais tout à l'heure, on a eu peur. Et ils annonçaient pourtant du beau temps toute la journée. Ils ont changé. Il n'a pas plu. Vous voyez, donc les prévisions, ils ne sont pas encore... Nous, on n'est peut-être pas performants, mais bon, enfin bref. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau derrière pour humidifier la graine. Après, par exemple, il y a différents comportements des graines. Le sarrasin, par exemple, même en semi-nature, comme ça, posé sur le sol, le tournesol, c'est bizarrement comment on pourrait... Ils ont besoin de très peu d'eau pour germer. Et même les rosées de la nuit, c'est suffisant pour déclencher la germination. Alors, vous avez vu comment la graine de sarrasin elle est foutue, c'est un triangle et les deux, ça s'écarte, et si ça part, c'est bon, quoi. Une graine ronde, il faut que ça perce, c'est beaucoup plus... Enfin, bref. Il y a des comportements différents suivant les graines. Mais les petites graines comme le millier, le colza, le colza derrière la bâteuse, vous faites du semi-nature, ça pousse... Les repousses de colza, c'est ça, quoi. Après, la condition qui va suivre, c'est le sol vivant, quoi. Parce que si vous faites ça, si vous mettez des sols... La partie qu'on a piétinée, là, c'est pas la peine d'aller faire du semi-nature. C'est... Malgré que le sol n'était pas... Et des terrains battus sans matière organique, ça, c'est pas la peine, c'est du temps perdu, quoi. Donc, il faut un sol vivant que le turricule de vers de terre, quand l'eau, elle arrive au sol, qu'il y ait une activité biologique. Alors, on va parler des vers de terre, mais l'activité biologique a se fait avec un tas d'autres choses, des carabes, des insectes, des bactéries, etc. Il n'y a pas que le vers de terre. Et après, le troisième point que j'aime bien mettre en avant, c'est la lumière. Donc, par exemple, pour les céréales d'automne, vous avez parlé du semi-blet à l'heure, si vous attendez le moins de domaine pour faire du semi-nature, vous aurez pu l'effet lumière et la durée du jour. Parce que dans la lumière, il y a aussi la durée du jour. Les jours qui se réduisent. Et donc, c'est pour ça qu'on a des bons résultats en mai-juin, parce que, du coup, les parcelles de céréales, ils mûrissent. Donc, ils commencent à laisser passer la lumière. De toute façon, si vous ne mettez pas de graines, ça va être des mauvais herbes qui vont pousser. La nature, elle va tout de suite... Il y a de la lumière, on déclenche la germination. Et donc, c'est pour ça que à l'automne, c'est pareil, ce n'est pas la peine d'attendre. Du coup, on sait qu'il va pleuvoir, on peut se mettre sur la pluie. Éventuellement, on pourrait faire de la padex. Mais on va plus le faire longtemps. Après, bon, ouais, c'est trois conditions-là, quoi. Lumière, eau, et puis chaleur, quoi. Ça ne peut pas se faire dans les phases de transition ? Bah, tu peux toujours essayer, mais bon, moi, je ne viens pas me téléphoner après, je vais me dire que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon, on va passer sur de l'autre côté du champ de maïs. Et le sarrasin, là, vu tout à l'heure, je ne sais pas bien compris, il se met dans le blé ? Dans le bazar, là ? Ouais, dans le blé, principalement dans l'orge. Dans l'orge, ouais. Avant la récolte, ouais. Si c'est possible. Le 15 juin, va... Si c'est possible. Là, cette année, on en a fait. Mais l'an dernier, on était partis vers le sec, on n'a pas gaspillé de graines de sarrasin. à 800 euros la tonne, on le garde. On ne prend pas le risque. Et dans vos couverts, au printemps, là, vous n'avez pas de problème de régras ? Oh, si, 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 ça peut, ouais. Ben, enfin, au printemps, les... C'est-à-dire que si vous avez un couvert, bon, les dents, vous l'avez... Mais il peut y avoir des régras, et si... Enfin, ici, je n'ai pas trop de situation... Si vous le donnez post-semi, il suffit à éliminer le régras ? Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas de résistance. Je n'ai pas beaucoup de régras en plus. Même des brômes, j'ai pu... Vu le pain. Plus de... Comme on l'a vu dans le lard. Mais bon... Moi, j'utilise encore des herbants. Donc, c'est ce qu'on va... Je vous propose d'aller voir de l'autre côté du champ de maïs. On essaye de trouver... Donc, moi, j'ai enlevé les insecticides, j'ai enlevé les fongicides, j'ai enlevé les antilimaces. Et aujourd'hui, je m'attaque aux désherbants. Mais je n'ai pas gagné encore. Ce n'est pas évident. Quand vous faites les semis nature, vous avez une densité de semis pour la culture dérobée, vous avez augmenté un peu ? Ouais, on augmente toujours. Il faut augmenter de 20, 30... Puis suivant les conditions, quoi. 40%, quoi. Mais bon, c'est encore un coût raisonnable. C'est des semences de fermes, ils ne sont pas traités, rien du tout. Vous avez vu, on fait un panel très large de culture pour eux. se passer de fongicides, pour se passer d'insecticides, pour... On a un colza tous les 10 ans, etc. Et dans un maïs comme ça, vous n'êtes pas content de leur faire quelque chose ? Là, c'est un peu spécial. Le maïs a été implanté pour la démonstration, pour la plateforme. En autre situation, ouais. Mais souvent, derrière un maïs comme ça, j'essaye de... Enfin, cette année, je n'en ai pas... Non, non. Là, je serai en capacité, parce que, vous voyez, le maïs, il va commencer à mûrir. Donc là, on va être au stade de placer des graines. Donc, de mettre de l'avoine. Faire un couvert d'avoine sur éventuellement un peu de veste pour remettre un sorgho ou un deuxième maïs l'an prochain, mais surtout un sorgho. Noël, on peut aussi faire le semi du blé, maintenant, comme ça, à l'avoine. Pour ici, c'est un peu tôt. On va attendre fin septembre. On va attendre huit jours, une semaine. On peut le faire directement en nature dans le champ de maïs. C'est la bateuse qui paille, quoi. Non, la bateuse, elle le fait. Quand on va passer la bateuse, la céréale ou l'avoine est déjà sortie. Ça ne gênerait rien. On remet de la paille dessus, mais il suffit que... Alors, il n'y a pas de broyeur. La bateuse n'a pas de broyeur. Ça coûte trop cher de faire tourner un broyeur. Et la nature, c'est elle qui broie. On n'a pas besoin de broyeur. Ce n'est pas la peine d'aller user du pétrole pour broyer les... Non, mais je dis ça en façon. Donc, le désherbage, c'est un désherbage qu'on va le faire le printemps. Oui, si on... Dans une petite... Mais j'aurais... Moi, ça ne m'intéresse pas de faire de blé de maïs. Ah, d'accord. Parce que problème de fusariose, etc. Voilà. J'essaye de ne pas faire de graminées qui se succèdent. Donc, voilà. C'est bon, on va de l'autre côté. Vous voulez marcher un peu ? Merci, merci. Parce que le problème du SMI direct, c'est quand même de... Le ver de terre. Service protéines, ça, si on ne repasse pas un coup de nivelage, on finit par avoir le sommoir qui fait que... Donc, voilà. Donc, on peut l'atteler devant, derrière. Et si on veut niveler correctement, on en met aussi un deuxième devant. On en a un deuxième qu'on met devant. Et on l'utilise aussi, cet appareil-là, pour coucher le découvert quand on a découvert important pour faciliter le semi. Voilà. Il n'y a pas de... Ça remplace un rouleau FAKA, ça ne veut pas le même travail. Alors, si c'est important de dire quand même qu'on a des couverts hauts, avec le jury, quand je sème à 50 cm, il me reste une bande de couverts qui peuvent être assez hauts entre les rangs de maïs, par exemple, surtout les maïs qu'on veut semer quand il y a encore une température limite. Et donc, c'est pour ça qu'on les couche, les couverts. C'est une question de chaleur. C'est exactement comme le semi-nature. C'est pour que la chaleur du soleil, les rayons du soleil, ils arrivent à descendre au niveau du lit de semence. Si on laisse les couverts hauts comme ça, c'est intéressant parce que les pigeons ne les y vont pas, mais c'est un peu problématique parce que le sol se réchauffe moins bien. On perd des degrés. On descend plus bas. Donc, juste un petit mot pour les moutons. J'ai une éleveuse qui m'amène des moutons pour pâturer les couverts. J'aime bien faire de la chicorée, donc vous voyez la chicorée. On a été surpris parce que les moutons mangeaient bien plus d'ambroisie que la chicorée. Elle l'a expliqué ce matin. C'est que les moutons ont l'habitude d'avoir une alimentation et ils peinent à réacclimater, à consommer de la chicorée, alors que pourtant ça devrait être meilleur. Et là, maintenant, ils se sont habitués et donc, ils arrivent à bien consommer la chicorée et elle m'a dit que ça profitait bien. Et donc, moi, j'essaye de faire tourner les moutons parce qu'on ramène une flore bactérienne autre dans le système parce que du coup, en céréales comme ça, on a pu, à part quelques chevrois ou sangliers, on a pu... Et donc, ça permet d'améliorer la flore bactérienne. Voilà tout ce que je peux vous dire. Il y a peut-être des gens qui sont plus calés que moi sur les moutons. Alors ici, on est venus... Là, vous voyez, il y a trois bandes qui ont été manipulées, on va dire. Et donc, cette bande-là, elle a été faite il y a trois semaines. La deuxième bande, elle a été faite il y a 15 jours et la dernière bande, là-bas, le long de la clôture, elle a été faite lundi. Donc ici, c'est des fonds, ça ne s'est rien passé. Donc, on travaille avec l'outil qui est derrière notre after, on va le voir tout à l'heure. Et là, on va se décaler. Donc là-bas, c'était de l'acide phosphorique. Donc, l'acide phosphorique, c'est un produit bio et il est dilué, il y a 10% d'acide phosphorique avec 90% d'eau. et donc, ici, on essaye de tester la manière de pouvoir se passer surtout du glyphosate. Donc, l'acide, ce n'est pas si mal que ça parce que du coup, ça ne coûte pas très cher et puis, ça a quand même une certaine action. Ici, on a cette bande-là, c'est de l'acide pélargonique, c'est le fameux beluca, mais c'est un produit très cher, donc c'est encore de l'acide, mais je crois qu'il profite du commerce pour... Donc, moi, je ne retiens pas parce que du coup, ça fonctionne, mais ce n'est pas si sensationnel que ça. On descend un petit peu encore. Un petit peu, oui, mais des doses comme ça, c'est très faible. Mais combien de doses à l'hectare ? Mais là, ce n'est pas l'hectare, mais si tu rends l'hectare, 0,1. Ah oui ? 0,1 d'acide. Donc ici, c'est la zone glyphosate, donc il fallait un témoin. Donc là, ça a été fait il y a trois semaines, donc vous voyez, le résultat, on le connaît, il est bien. Là-bas, on a encore du vert, mais bon, c'est très récent, dans huit jours, c'est tout cramé, donc ça, on sait que ça marche, c'est la comparaison glyphosate. On décale encore. Donc ici, c'est un produit topi, il y en a certains qui connaissent. Et donc, c'est de l'urine. C'est de l'urine. Ah oui ? C'est une boîte de Bordeaux qui récupère des urines sur des manifestations et puis, donc ils rajoutent une petite dose d'acide dedans pour bloquer la fermentation par rapport aux odeurs, etc. Donc on s'attendait, parce que l'urine, elle contient, donc on pourrait, ils font ça pour la question engrés, on récupère quand même 2% durée. Mais bon, le résultat chez moi, alors il y a certainement des choses à creuser, peut-être qu'il faut le croiser, c'est derrière, c'est derrière le poteau. Ou le mélanger avec peut-être une petite dose d'acide, donc on a encore des choses à faire là-dessus. du coup. Est-ce qu'il y a des glous, tu n'as jamais essayé ? Comment ? Est-ce qu'il y a des glous, tu n'as jamais essayé ? Non. C'est duré. Oui, c'est duré. Oui, on pourrait, oui. On a presque de la déblou là-bas, à la fin. On décale encore. Alors là, ici, donc la bande verte, c'est de l'UP. Alors l'UP, c'est de l'urine personnelle. Je voulais comparer avec l'urine de Topi. Alors vous voyez, il y a une différence quand même parce que du coup, moi, je n'ai pas d'acide. Ça va, je ne bois pas n'importe quoi. C'est bien vert, tu as bien fertilisé, surtout. Non, mais on n'a pas l'effet qu'on aurait voulu qu'on recherchait, de dire, on a une certaine agressivité et puis ça peut ralentir les plantes. Un petit peu déçu par rapport à l'utilisation de... Je me permets de dire ça parce que ce matin, il y avait la représentante de chez Topi. Mais peut-être qu'il faut voir augmenter la dose d'acide ou je ne sais pas quoi, etc. C'est bon. Et le dernier protocole. Donc ici, derrière le poteau, c'est simplement de l'angri liquide en pulvérisation. Et pour moi, c'est la meilleure formule de la manière. Mais oui, ils sont en train de reverdir. Mais ce n'est pas trop grave. Enfin, ce n'est pas trop grave. Par contre, vous voyez, ce qui a été fait lundi, c'est vraiment cramé. il y a vraiment très peu de verre. Et donc, du coup, c'est un engrais. Alors, on a... Là, on n'est pas en pur, on est avec un peu d'eau. On est 50% d'engrais liquides et 50% d'eau. Et puis, vous allez voir, notre système de pulvérisation, il n'est pas super sonique. Et je pense que l'engrais liquide, ça peut être un truc intéressant parce que du coup, d'une part, c'est un engrais. Après, il faudra peut-être trouver d'autres formules peut-être avec du lisier. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je n'en sais rien. Donc, ou rechercher la déblouche, je ne sais pas. Et ici, sur cette partie-là, on n'a passé que l'appareil. Alors, l'appareil, on s'en rapproche si vous voulez. Donc, l'idée de ça, c'est de venir frictionner la peau des plantes pour enlever et pour gratter la peau, donc la cuticule. Et pour pouvoir faire beaucoup plus rentrer les... Donc, le lurer, c'était visé. Vous avez vu qu'avec le glyphosate, ça marche, mais bon, même sans grattage, on arrive puisqu'il y a un décapant dans le glyphosate. Ça veut peut-être dire aussi que je ne sais pas s'il y a encore de lampes pas dans le glyphosate ou du décapant. Je ne sais pas comment... Qui décape... Vous savez que pour faire rentrer les produits chimiques dans les plantes, dans les herbicides, il y a un... Enfin, il y a un décapant. Et donc, ça veut dire que la matière active glyphosate, on ne la trouve pas pure. On pourrait peut-être avec un appareil, un système comme ça, se passer dans le pas et puis d'enlever des décapants. C'était ça l'idée. Alors ça, on expose ça, mais ça, c'est des idées de Lucien. Lucien, ça fait trois ans qu'il est parti et là seulement qu'on arrive à mettre ça en œuvre péniblement. Parce que vous avez vu là-haut, au coin du champ de maïs, il y a un appareil avec des lames vertes. Dans un premier temps, on avait essayé avec ça, mais on n'a pas l'effet escompté. Et là, par contre, on a quand même une bonne friction des plantes avec les barres, c'est des anciennes barres de batteurs. ça. Et donc, aussitôt, on décape, on gratte la cuticule des plantes et on vient pulvériser aussitôt derrière les différents produits. Alors, j'explique pourquoi. Tout à l'heure, je fais la réflexion de dire que l'engrais liquide, il est intéressant pour moi, parce que déjà, j'en ai. Vous avez bien compris, il est en pulvérisation. Ça, c'est un truc qu'on a bricolé à la va-vite après la moisson pour le présenter aujourd'hui. L'idée, je l'ai depuis un moment, mais bon. Parce que du coup, si on arrive à améliorer un appareil comme ça, on va pouvoir venir intervenir dans des cultures de printemps comme le maïs, le tournesol, le soja, tout ce que vous voulez. Nous, on s'aime en 50. Donc, de venir intervenir dans l'interligne. Donc, du coup, ce ne sera plus une lame de 3 mètres, mais des bouts de lame de 35 ou 40 centimètres, je ne sais pas, qu'on ferait frictionner comme ça. Et avec tout de suite une pulvérisation dans un tunnel. Et donc, ça, ça permet de, quand les maïs sont au stade binage, entre guillemets, de venir ratatiner les plantes qui vont venir concurrencer les maïs dans les jours qui viennent. Donc, de les bloquer, comme on peut le voir là avec le travail que l'engrais liquide, il fait. Et en fin de compte, c'est un engrais. Après, ça va repartir. On voit que ça repart après. Mais ça, c'est déjà trois semaines. Donc, le gros du problème, la concurrence du maïs est déjà un petit peu passée. Et donc là, on est bien dans le principe du SCV. C'est-à-dire qu'on garde un pouvoir racinaire des plantes. alors ici, le maïs, il va grandir et on aura beaucoup moins de lumière au fur et à mesure que le maïs va pousser. Théoriquement, je ne gère pas tout non plus. Et les plantes, ils vont moins causer de problèmes au maïs. Parce que le maïs, il va leur prendre toute la lumière. Et ça, on le voit... Après, quand le maïs est coupé, si par exemple on a une plante comme la chicorée, elle va retrouver la lumière et elle, ou la luzerne ou un truc comme ça, elle peut repartir. C'est ça l'idée. Ça, ça permet de garder des plantes tout le temps, des racines, des racines, des plantes, évidemment, dans le système tout au long de l'année. Et on n'est plus obligé de repasser dans les maïs, remettre des graines, etc. C'est ça un peu l'idée. Et de se passer sur tout désherbant. Alors, vous allez me poser la question, mais sur le rang de maïs, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu que sur les rangs de maïs, je mets énormément de graines, mais pour l'instant, je suis allé enlever pour... avec un désherbant. Quand leur service est rendu. Lucien, il a appelé ça les plantes de service, donc je suis allé gérer au désherbant. Le colza, un petit coup de désherbant, ça s'en va. Là, pour l'instant, je ne suis pas avec un appareil comme ça, je ne le pratique pas encore. Pour l'instant, je désherbe en plein. Mes plantes de service que j'ai mis sur la ligne de semis, elles sont disparues, on n'en a plus. Vous pouvez peut-être trouver un tournesol qui va passer au travers, ça peut arriver. J'ai du soja, je ne sais pas ce que je vous ai dit, la liste de plantes, mais je mets plein de choses. En petite quantité, 35-40 kg hectares avec beaucoup de graines. Donc après, l'idée qu'on est équipé d'un appareil comme ça, c'est de laisser les plantes sur le rang. Mais là, du coup, on peut cibler des trèfles. Donc, toutes ces idées-là, si vous voulez, c'est des échanges qui ont eu, c'est des idées qui émergent dans des réunions comme aujourd'hui. Et donc ça, l'idée d'aller vers des systèmes comme ça, c'est des idées qu'on a ramenées par exemple d'Argentine où on a trouvé, donc on en a parlé ce matin à l'ami à Lucien qui faisait ça avec du soja. Enfin, il mettait du soja dans les rangs de maïs. Donc le soja, il fabriquait de l'azote pour le maïs. Donc il devient allié du maïs quelque part. Alors eux, ils peuvent le faire là-bas parce qu'ils désherbent, c'est l'OGM. C'est du maïs OGM et du soja OGM, donc ils passent le glyphosate et ils gardent et le maïs et le soja. Nous, on ne peut pas le faire. Donc on essaie de trouver autre chose. mais donc on pourrait imaginer d'aller vers des petits trèfles lin ou blanc de mettre dans la ligne de semis. Bon, s'il fallait, si on a des problèmes de limaces, on peut quand même mettre du colza et puis repasser un petit coup dans le rang, je ne sais rien, mais à toute petite dose. on a des pistes de travail de ce côté-là. Alors après, sur une partie dans le champ de maïs, on a fait un couvert plus important, mais il n'est pas si important que ça. Le problème avec cette histoire-là, c'est beaucoup plus difficile de gérer des couverts bas comme vous avez ici que des couverts hauts. C'est pour ça qu'on en a fait une partie dans un couvert un peu plus haut. Donc, je vous invite à avancer par là. On va voir un autre protocole. Donc là, cette partie-là, elle a été faite lundi, donc avec de l'engrais liquide. Et on aurait pu laisser un témoin, mais déjà, rien que l'appareil, en frictionnant et en cassant les plantes, il fait déjà beaucoup de boulot. le premier essai qui était là-bas en bordure, la première fois, on était à 14 heures et il faisait 35 degrés. Donc, l'idéal, je ne sais pas, au niveau du glypho, ce n'était pas l'idéal. Et puis, au niveau de l'engrais liquide, on a dû avoir de l'évaporation aussi. Un petit peu. Le deuxième essai, on était beaucoup plus couverts. pour moi, les conditions étaient meilleures. Il n'y avait pas eu de pluie derrière, c'était mieux. Et puis lundi, bon, là, c'est une application de quelle produit ? En gris liquide. En gris liquide. Et comme c'est... Là, ce qu'on voit, ce qu'il résiste, c'est du colza. Alors après, bon, je veux bien vous parler un peu de ce couvert-là. Donc là, vous voyez qu'il y a toutes sortes de plantes. Il y a même de l'ambroisie, mais ce n'est pas moi qu'il l'a mis. Donc, c'est un maïs population. Il y a même de la luzerne, il y a de la veste, il y a un peu de moutarde, du sarrasin, de la chicorée, du colza. Du lin. Peut-être du lin, ouais. Et la chicorée, ouais, qui fleurit. Et donc, l'idée, si j'avais... c'est ce qui s'est passé dans la parcelle le reste là-bas, où on n'a rien semé parce qu'on était pris à la moisson, on était partis ailleurs, on a abandonné ce coin-là. Et qu'est-ce qui a pris la place ? C'est l'ambroisie. Et vous ne la voyez pas parce qu'on l'a cramée au glyphosate, mais elle était là. Donc, c'est la catastrophe. Et donc là, l'idée, c'est de venir, c'est de gagner la course au positionnement des plantes. De prendre la place en premier, et c'est pour ça que le semi-nature, il est intéressant post-moisson, quand les conditions sont bien identifiées ou prévues, parce qu'on prend rapidement la place dans le cycle des plantes. Si on ne fait rien, la nature, elle va déclencher un levé d'ambroisie ou un truc comme ça. Et je ne sais pas si je l'ai dit à ce groupe-là, mais l'ambroisie, pour moi, ce n'est pas une plante envahissante. alors je sais qu'il ne faut pas dire ça au DDT, etc., mais c'est nous qui favorisons l'ambroisie. Parce que du coup, on laisse les... On ne fait pas de semi-nature dans les céréales, etc., donc on laisse la place à l'ambroisie. L'ambroisie, elle déclenche sa germination fin mai, juin, à prolonge même juillet, etc. Donc, elle, la nature, elle ne veut pas garder de sol nu, donc elle déclenche une germination. Ce qui germe à ce moment-là, qui germe très bien à ce moment-là, qui est bien adapté à pousser l'été, c'est la plante d'ambroisie. Et comme elle prend... Elle fabrique beaucoup de graines, donc elle prend la place. C'est pour ça aussi que... Moi, j'aime bien travailler cette plante-là, qui est la marrante, qui va faire encore plus de graines que l'ambroisie. Et pour moi, elle est moins... Elle est moins gênante. Vous la semez ? Oui, ça, c'était semé, oui. Je pense que ça, c'est pas la marrante commune. C'est pas la marrante commune. C'est la marrante Lucien Segui, oui. Qui vient d'Afrique. En Afrique, non, en Afrique, ils consomment et la graine et les feuilles de la plante entière. Non, mais dans une salade, mais nous, on en mange. Nous, maintenant, on en mange. En salade, il y en a des plus développés. Voilà. Des questions, non ? Le couvert a été semé quand ? Derrière la bateuse. Là, carrément derrière la bateuse. Elle a volé, nature ? Ah non, au semoir, c'est le horche qu'elle se met là. On avait de la paille. Le maïs, ils ont dit que... Vous ne me croyez pas, le maïs, il est à peu près à 50 000 grains hectares. Je pense qu'il ne manque pas un grain de maïs. C'est incroyable comment le maïs, il peut lever en terre chaude. Il faut très peu d'humidité. Ça, c'est assez bizarre. Alors, c'est vrai que là-dedans, on place très bien la graine. On n'a pas de paille, on a des rayons bien nettoyés, bien propres. Et on a une levée incroyable de... Et je pense que le... Que le passage du semoir à dents, qu'il y a un mouvement de terre, et là, on déclenche aussi des levées d'ambroisie. C'est ça, le problème aussi. C'est pour ça qu'on a du travail important à faire au niveau des semoires, encore. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Il faudrait arriver à placer des graines, je ne sais pas, avec un appareil comme ça, ou... Sans perturbation de sol. Et là, on ne déclencherait... On ne doit déclencher que la germination des graines ou des plantes de service qu'on veut mettre en place. Je pense que les semoires sont encore appelés à évoluer. Et le semoire à disques, il fait du bon travail, il ne perturbe pas beaucoup le sol, le disque droit que j'ai là. Mais par contre, dans la paille, c'est catastrophique parce qu'il perche toutes les graines dans la paille. Derrière des pailles, c'est pas bon. Alors on a... On a des chasses des briques, on met... Mais bon, il n'y a plus de débit de chantier puisqu'on avance, on ne peut pas aller trop vite pour avoir un bon travail pour chasser les pailles. Et puis on essaye de les remettre derrière avec les chênes en V, que vous avez vu, derrière le semoire. Ça fait un boulot acceptable, mais c'est pas l'idéal. Voilà. Donc après, vous avez la bande de sarrasins qu'on a endenné parce qu'il y avait de l'ambroisie aussi dans le sarrasin malgré qu'il a une fonction aléopathique, le sarrasin, il y a de l'ambroisie qui est quand même passé au travers. Donc du coup, on l'a endenné. En taux de matière organique, les sols, là, on est sur quoi à peu près ? Là, on est entre 3 et 4. À peu près. Et puis on avait une tendance acide donc on a remonté les pH. Et on entretient avec de la cendre. On a des chaufferies qui travaillent des déchets de bois et on récupère des cendres. Donc, c'est au niveau prix, c'est compétitif, c'est bien pour la nièvre. On met 3 tonnes hectares. Comment ? On met 3 tonnes hectares. On passe tous les 5-6 ans. On arrive. Ça fait 500 kilos. Ouais. Donc, c'est un entretien. Et ça amène, les cendres, c'est pas mal parce que ça amène tout un tas d'oligos. C'est de la forêt, c'est des arbres. On a un prologue. Un truc à tapis avec des assiettes. Et puis après, vous avez vu, j'ai mis le tas de sillures spray à l'entrée et puis c'est la nourriture de sol. Donc, énormément de sillures aussi. et la question qu'on me pose souvent, mais qu'est-ce qu'il faut ramener comme matière organique ? Parce que le sol, il a besoin d'être nourri. Il est comme nous, il mange. Il est comme les limaces. Donc, la meilleure matière organique, c'est la matière organique la moins chère. Tout simplement. C'est de la sillure de feuilles ou c'est du résumé ? On s'en fout un peu. Ouais. Bah oui, parce que, non, mais c'est une question de dos. Si vraiment, tu as de la sillure avec du sapin, fais gaffe quand même, parce que du coup, tu vas emmener des assiettes, je ne sais pas quoi, moi, je ne connais rien, c'est peut-être pas bon. Mais si tu as quelques branches de sapin dans un tas de, avec des palettes ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave. C'est pas... Non, aujourd'hui, il y a des machines qui enlèvent pas mal les... Non, il n'y a pas de clous. Il y a des fois un peu d'alus. C'est de l'alu. Un peu de plastique, mais vraiment pas grand-chose. Mais là, les sillures que vous voyez là, c'est des déchets de scierie. Donc là, il n'y a que du bois. Il n'y a que des sillures. Mais ça nous arrive de mettre des composts et donc là, on a des problèmes. Mais aujourd'hui, on a une boîte à nevers qui travaille bien le compost. C'est pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si sur l'alléga, mais le sol, il n'est pas... Pour moi, c'est Noël de Neuville qui parle, le sol, pour moi, il n'est pas... Il ne fait pas de concours de stockage de carbone. Contrairement à ce que j'entends partout dans la nature de dire on va stocker du carbone dans le sol, moi, je ne pense pas que le sol, il veuille stocker du carbone dans le sol. Si vous avez regardé le profil du bois, le sol en profondeur, il y a très peu de carbone. Il y a très peu de matière organique. Elle est en surface. Vous avez vu, il y a une couche toute noire en surface. C'est le mulch. C'est ça qui nourrit la végétation. Et le carbone, il est là. Vous le voyez, le carbone. C'est les arbres. On ne cherche pas à mettre... Le sol, il ne cherche pas à stocker du carbone. Il lui en faut un peu. Donc, ce n'est pas la peine d'aller battre des concours de stockage de carbone dans le sol. C'est pour ça que je dis matière organique, pas chère. Parce que c'est vrai que quand on remet même ne serait-ce que des sciures, du compost, etc., on a un petit effet de champignons, de verre de terre et tout ça pendant... Mais bon, ce n'est pas catastrophique. je pense qu'on est beaucoup plus perturbant si on laboure le sol ou on le travaille avec la rotative et tout le bazar qu'on n'a pas besoin de le... Voilà. Il faut conserver la vie du sol. Alors, je fais mon BRF parce qu'ici, dans la Nièvre, on a beaucoup de haies. donc on a une cisaille et nous, on ne s'embête pas, on ne s'amuse pas à tondeler au carré, en hauteur, etc. On la coupe au pied. Elle repousse plus vite. Vous avez écouté Laurent Denise ? Non ? Il ne vous l'a pas expliqué ? Si. Et donc, on coupe au pied, on met... C'est une cisaille hydraulique qu'on met sur le Mécalac, là, et on met les branches... On fait une... un endénage dans le champ et on passe le broyeur. On passe un broyeur forestier. Et donc, on se fabrique notre BRF. Et quand on a des tas de... Parce que des fois, ça fait des tas. On le traîne avec une ER. C'est le truc le moins cher possible pour nourrir le sol, quoi. Des fois, on en déplace. Je fais aussi... Quand on n'a pas le temps de faire ça, de passer au broyeur, un tas. Et je le laisse décomposer. Donc là, du coup, on a encore moins de broyeur. Et on le pousse avec un tracteur dans un coin qui ne dérange pas. et puis on le reprend après. Et ça part en poussière. Vous le laissez 4-5 ans, ça part en poussière. 5-5 ans. Ouais. Nous, on est pressé. L'homme est pressé, il veut des résultats rapides, etc. Mais la nature, elle a le temps, elle n'est pas pressée. Donc, il n'y a pas besoin de broyeur. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'énergie de broyeur. Par exemple, sur la batteuse, on a enlevé les contre-couteaux. On ne cherche pas à broyer finement. Pour moi, c'est une perte d'énergie. C'est du gaspillage de pétrole. Et en Argentine, on a vu des batteuses avec, comme les axiales, avec simplement des hélices. C'est suffisant. Pourquoi les... La nature, c'est un broyeur, ça fait que broyer... Là, on revient dans quelques temps. Ça va être tout décomposé. Ça va être bouffé. Il suffit qu'il arrive une pluie, etc., ça va être dévoré. Il n'y a que le maïs. On a un bec à 50 cm. On récolte les tournesols et puis les maïs à 50. Donc, en semis, on a deux options. 50 ou 25. Céral, 25. Et puis, tournesol, maïs, soja. Un peu de tournesol à 50. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans... Parce qu'on parle... On a du mal à parler de ça, parce que les gens, ils disent qu'on ne va pas se lancer. Donc, il y a déjà l'aspect inquiétude par rapport à la durabilité du glyphosate. C'est pour ça qu'on essaie d'essayer de trouver des solutions pour dire bon, mais moi, je ne me vois pas demain me passer de glyphosate. C'est parce que je vais avoir un truc comme ça que je n'aurai pas des problèmes de chiendents ou de... Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas non plus infaillible. Et ce que j'aime bien par rapport au SCV, c'est qu'on va vers beaucoup de doubles récoltes. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais bon, moi, un sarrasin ou un millier, la batteuse, elle ne dépense pas 25 litres de fioul hectare. Ça va très vite. Donc, ça vaut le coup de repasser la batteuse. Pour avoir un couvert faut-il, autant le récolter un coup de temps en temps. Et donc là, on est content d'avoir trouvé la formule par rapport à la moutarde parce que du coup, les graines de moutarde sont vendues très chères. Et je pense qu'on va faire une meilleure récolte de moutarde en dérobée qu'en principale. C'est à cause des insectes. Alors, après, j'ai des collègues qui... j'ai des voisins qui désherbent... Enfin, qui passent des insecticides sur la même moutarde que moi, même variété, etc. Et ils ont autant de milligettes et autant peu de rendement. C'est dingue ! Les insecticides, ils n'arrivent à plus gérer en colza, je connais moins parce qu'on a réduit le colza, mais on en avait encore un peu cette année, mais je pense qu'on va plutôt faire de... s'orienter plutôt moutarde. et ils n'arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada